Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on s'attarde au processus de recharge du Hyundai Kona électrique 2024. Le Kona, on le sait, c'est un véhicule polyvalent qui sillonne nos routes au Québec depuis maintenant plusieurs années. Dans sa version électrique, nouveauté pour 2024, on a une batterie de 64,8 kWh et Hyundai nous fait mention qu'on pourra faire 420 km avec une batterie chargée à bloc. En réalité, c'est un portrait assez différent qui se dessine devant nous. Effectivement, l'autonomie réelle d'un véhicule électrique peut varier en fonction des habitudes de conduite et les conditions de la route. Donc, vous aurez possiblement à vous recharger au quotidien, soit à la maison ou soit sur le réseau. Mais comment ça fonctionne la recharge électrique? Quelle borne choisir? Combien ça coûte une recharge? Bien, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Il existe trois niveaux de recharge lorsqu'on parle de véhicules électriques. Le niveau 1, c'est le câble de recharge qui vient avec le véhicule. Le niveau 2, donc la borne installée à domicile ou près des lieux d'intérêt. Et le niveau 3, qui est la borne de recharge rapide, qu'on retrouve un peu partout sur le réseau. Pour la majorité, recharger le Kona se fera à la maison. Selon vos besoins, vous aurez à choisir entre recharger le véhicule sur une prise murale standard de 120 volts avec le câble du véhicule ou à faire installer une borne à domicile qui vous offrira une recharge bien plus rapide. Sachez que la recharge effectuée avec un câble de niveau 1 sur le courant alternatif, c'est le connecteur J1772, s'effectuera à une vitesse extrêmement lente. On parle ici d'une puissance de recharge d'environ 1 à 2 kilowatts, dépendamment de l'ampérage. Pour une batterie à plat, c'est donc plus de trois jours de recharge. Ça peut sembler affreusement long, mais tout dépend de votre style de vie. Pour une personne qui ne fait pas trop de kilomètres par jour et qui revient chaque soir brancher son véhicule sur une prise à domicile, ça équivaut à retrouver théoriquement des kilomètres parcourus pendant la journée. On revient donc à zéro ou avec même un petit surplus positif de batterie. Notez ici qu'il n'est pas recommandé d'utiliser une rallonge pour brancher votre véhicule pour des raisons de sécurité. Si vous devez cependant utiliser une rallonge, assurez-vous qu'elle soit d'un calibre inférieur à 12 jauge, 12 AWG. Il est aussi important de ne pas prendre une rallonge trop longue. La résistance augmente avec la longueur, ce qui fait en sorte que le courant va moins bien passer. Pour ceux qui préfèrent recharger leur véhicule sans patienter des lustres, il y a évidemment les bornes de niveau 2, à domicile ou sur le réseau. Celles-ci permettent une recharge nettement plus rapide. On parle d'une puissance de recharge d'environ 6 à 7 kW en moyenne. Pour une batterie à plat, c'est donc l'équivalent d'environ 9 heures de recharge. Parfait pour quelqu'un qui revient d'un long trajet et qui doit retrouver un véhicule chargé à bloc le lendemain matin. Encore une fois, tout dépend de votre style de vie et de votre kilométrage au quotidien. Notez qu'on peut retrouver également des bornes de niveau 2 un peu partout et que la puissance de recharge peut varier d'un endroit à un autre et d'un fournisseur à un autre. Certains restaurants, hôtels et centres commerciaux proposent à leur clientèle des bornes de recharge publiques et certaines villes en font même installer en bordure de rue, utiles lorsqu'on doit se recharger et que nous sommes à un endroit précis pour quelques heures. Finalement, il existe des bornes de recharge rapide en courant continu de niveau 3 avec les connecteurs Combo CCS et Cademo que l'on retrouve un peu partout sur le réseau routier. Il s'agit de bornes en haut rendement qui offrent une recharge rapide mais coûteuse. On retrouve actuellement avec le circuit électrique aux quatre coins du Québec des bornes de 24 kW, 50, 100, 120, 180, 200 et 350 kW. Vous devez choisir par contre la borne qui convient votre véhicule selon votre situation de recharge. Pour choisir votre borne et optimiser vos sessions de recharge rapides, vous devez bien connaître votre véhicule. Voici deux notions bien importantes à savoir dès le départ. Le pic de recharge et la courbe de recharge de votre véhicule. Tous les véhicules électriques ont un seuil de puissance maximale au-delà duquel ils ne rechargent pas plus vite. Le pic de recharge est donc la vitesse maximale à laquelle votre véhicule peut recharger, atteignable seulement dans les meilleures conditions possibles. Température extérieure clémente, température de la batterie adéquate et bas statut de charge, ou SOC, state of charge en anglais. Les précédentes générations du Kona EV pouvaient atteindre une vitesse jusqu'à 77 kW lors d'une recharge rapide. Nouveauté pour 2024, la vitesse a été revue à la hausse, maintenant à 100 kW. Il est donc recommandé d'utiliser une borne de 100 kW puisqu'il s'agit théoriquement d'une borne qui peut vous fournir l'ampérage nécessaire pour recharger le véhicule jusqu'à son pic de recharge maximale. Notez cependant que pour recharger à ce rythme, toutes les conditions doivent être réunies. Comme j'ai mentionné plus tôt, vous devez avoir un statut de charge très bas, la température extérieure et celle de votre batterie doivent être chaudes et vous devez avoir une borne de recharge performante qui peut vous offrir ce débit. Au Québec, il est rare de trouver les parfaites conditions de recharge et une borne qui puisse délivrer la vitesse de recharge annoncée. Effectivement, vous ne verrez possiblement jamais votre vitesse de recharge grimper à 100 kW sur une borne de 100 kW du circuit électrique. La mathématique reste la même pour toutes les autres bornes. Si vous utilisez une borne plus rapide de 180 kW, vous verrez certes possiblement un meilleur pic de recharge avoisinant les 80-90 kW selon votre pourcentage de charge et les conditions déterminantes, mais à un certain prix. Effectivement, plus on augmente la vitesse, plus c'est dispendieux. En tout et partout, c'est la borne de 100 kW qui vous donnera le meilleur rendement à qualité-prix pour une recharge rapide en été. L'hiver, c'est une toute autre histoire selon les conditions extérieures. Deuxième notion importante, la courbe de recharge. Vous devez comprendre que plus la batterie se remplit, plus la vitesse de recharge diminue afin de protéger cette dernière. Imaginez un saut d'eau. Vous pouvez le remplir rapidement au début, mais à mesure que le bord approche, il faut mieux ralentir le débit pour éviter un débordement. Dans le cas d'une batterie de véhicule électrique, c'est exactement la même chose. Il est donc intéressant d'arriver à une borne de recharge rapide lorsque le niveau de la batterie est très bas afin d'obtenir dès le départ une vitesse de recharge optimale qui diminuera par palier au fur et à mesure que la batterie se remplit. En conséquence, il n'est pas recommandé sur une borne de niveau 3 de se recharger à plus de 80 % de statut de charge puisque la vitesse de recharge va diminuer drastiquement rendue à ce niveau et vous perdrez littéralement du temps et de l'argent. Continuez plutôt votre route et utilisez le concept saute-mouton. Arrêtez-vous lorsque votre statut de charge est dans les 10 % et profitez de recharge rapide à haut débit jusqu'à 70-80 % dans le cas du Kona. Pour vos trajets plus longs, mieux vaut prévenir un arrêt supplémentaire plutôt que de remplir votre batterie à 100 % et de rallonger votre temps de déplacement. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les différentes options qui s'offrent à vous et les modalités entourant la recharge d'un véhicule électrique. Les informations mentionnées dans ma vidéo sont à titre informatif seulement et reflètent mon expérience personnelle avec mon Kona électrique 2024. Encore une fois, je vous encourage à faire davantage de recherches et de surtout tester différents réseaux de recharge afin de trouver celui qui convient le mieux à votre véhicule selon la saison. Bonne route! vidéo ... ... ...